Mon parcours, j'ai toujours été en indépendant. J'ai fait 25 ans de commerce en indépendant et dans un secteur totalement différent de celui que je travaille aujourd'hui. J'avais des boutiques de prêt-à-porter féminin. Le côté de vente a toujours été quelque chose qui m'a toujours, toujours passionnée. Faire en sorte que le client soit satisfait quand je suis partie et de systématiquement ne pas avoir un client qui me dise « vous m'avez mis quelque chose qui ne me convenait pas ». J'essaye de faire en sorte que la personne soit protégée mais qu'elle aille dans mon sens en disant « je suis contente ». Quand je me suis arrêtée, j'avais regardé si je pouvais devenir responsable de boutique et je me suis rendue compte que mon âge était un frein. Quand on m'a proposé le métier d'agent mandataire, ça n'a pas du tout été un critère. La liberté, rester dans la vente, se former, changer totalement de secteur, c'est-à-dire apprendre plein de choses. J'avais envie de sortir de ce que je savais faire pour justement apporter quelque chose de nouveau, découvrir, rencontrer les autres est un super challenge parce que je suis arrivée ici ne connaissant absolument personne. C'est ma source de revenus principale, unique aujourd'hui. Donc je travaille à plein temps. Ce qui me plaît aujourd'hui dans le métier d'agent mandataire, c'est essentiellement la découverte des gens. Aller à la rencontre des gens, trouver en quoi je peux leur être utile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada